Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce dimanche de la quinquagésime, à l'orée de cette période du carême, il est bon de nous rappeler le sens de la pénitence à travers cet épître de Saint Paul, qui nous montre que l'essentiel de notre vie chrétienne ne réside pas dans des actes qu'on pourrait qualifier de extraordinaires, des pénitences fabuleuses, même s'il y a bien sûr des saints qui ont manifesté dans leur vie un sens de la pénitence particulier, mais bien dans le sens de la vie chrétienne, c'est dans cette possession de la charité. Et Saint Paul a des expressions étonnantes pour celui qui n'a pas la charité, tant qu'il s'imagine dire, avoir la science charismatique que le donnent les grâces gratis d'athées, ces grâces toutes particulières charismatiques du Saint-Esprit, le don des langues, la prophétie, on pourrait même dire la science, une science suréminente du mystère de Dieu, la foi jusqu'à transporter les montagnes, une foi extraordinaire. Et Saint Paul dit, si j'aurais tout ça, si j'avais tout ça, si je possédais tout ça, mais que je n'ai pas la charité, eh bien, je ne suis rien. Un terme très étonnant. C'est-à-dire que si j'ai la charité, on pourrait dire, est-ce que je peux dire je suis tout ? En tout cas, si j'ai la charité, je suis dans quelque chose de véritable, dans mon être, à quelque chose de véritablement fondé, de définitif. Si j'ai cette charité purement extérieure, qui est bonne, la miséricorde corporelle, distribuer tous mes biens aux pauvres, si je suis prêt à mourir pour la foi, quand je livrerai mon corps aux flammes. Si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Étonnante expression que Saint Paul utilise, d'utilitarisme en quelque sorte. Avoir la charité, dont parle Saint Paul, c'est utile. Et pourtant, on a plutôt tendance à faire de la charité une vertu de l'abnégation, une vertu, justement, anti-utilitariste, anti-égoïste, puisque on utilise souvent, enfin, on associe souvent l'utilitarisme et l'égoïsme. C'est donc qu'effectivement, quand nous cherchons la vie spirituelle, nous cherchons à nous faire du bien. Effectivement, oui. Ce n'est pas contradictoire avec la vie spirituelle. La vie spirituelle n'est pas un anéantissement. On cherche à être, et non pas à n'être plus rien. C'est quelque chose qui nous est utile. La vie spirituelle accomplie dans la charité nous est utile. Et nous fait être pleinement. Et pourtant, toutes les caractéristiques de cette charité que donne saint Paul nous paraissent plutôt être tournées vers l'extérieur, vers l'autre, le prochain, patiente, face aux autres, aux prochains qui, parfois, peut exercer, justement, cette vertu par son attitude indue, son attitude pénible. Charité est serviable. La charité n'est pas jalouse. Elle ne reste, elle ne garde pas pour elle. Elle ne se vante pas. Donc, on est toujours dans la relation à l'autre puisqu'on n'est pas là pour se montrer. Elle ne s'enfle pas. Elle n'est pas d'orgueil. Elle n'est pas malhonnête. Donc, il y a la justice. Elle ne cherche pas son intérêt. Tiens, étonnant. Alors que, tout à l'heure, il disait cela ne me sert de rien. Maintenant, je ne cherche pas mon intérêt. Pourtant, il est vrai que des fois, on cherche notre intérêt, mais un intérêt purement terrestre. Un certain bien immédiat au mépris de celui des autres. Et encore peut-être plus au mépris de celui de Dieu. la charité ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Toujours tourner vers l'autre. parce que c'est notre intérêt au sens le plus noble du terme que de toujours bien régler les choses, les relations entre nous et les autres. La charité, c'est l'accomplissement de ces deux grands commandements que notre Seigneur Jésus-Christ dit être les plus grands de toute la loi ancienne. le sommet de la vie morale chrétienne. Le sommet de la vie théologale pour Saint Paul. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Plus que nous-mêmes. Oui. La charité théologale, cette vertu surnaturelle, ce don de Dieu, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un don de Dieu, nous fait aimer Dieu plus que nous-mêmes. Et en nous faisant aimer Dieu plus que nous-mêmes, nous assure le meilleur des biens. Pour nous. Car qui aime Dieu plus que lui-même, aime son âme. s'aime lui-même. Et le deuxième commandement, aimer son prochain comme soi-même. Il ne faut pas oublier soi-même. Comment peut-on aimer le prochain si on ne s'aime pas soi-même ? Comment s'aimer soi-même si on n'aime pas Dieu plus que soi-même ? Voilà ce sommet de la vie chrétienne. L'amour. Un amour surnaturel. qui n'exclut pas l'amour de soi, qui n'exclut pas son intérêt, mais qui le place là où il faut. C'est dans notre intérêt d'aimer Dieu plus que nous-mêmes. C'est dans notre intérêt d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est-à-dire pour Dieu. Et voyez donc, bien chers fidèles, en quoi se finalise, s'achève la véritable vie chrétienne. Tout le reste suit ou concourt à l'achèvement de cette vie. On peut avoir des dons charismatiques, prophéties, langues, sciences imminentes. On peut avoir une foi à déplacer les montagnes, une espérance qui espère contre toute espérance parce qu'on aime en définitive. Tout cela s'achève, trouve sa raison d'être dans la charité, dans l'amour de Dieu plus que nous-mêmes, dans l'amour du prochain pour Dieu. il n'y a pas d'autre sens de la vie. C'est là le sens de notre vie. Toutes les actions chrétiennes que nous menons, toutes les prières, tous les actes de bienfaisance, toutes les pénitences, tous les travaux que nous menons, les études que nous menons pour savoir qui est Dieu, pour découvrir comment le servir, ont leur raison d'être dans ces actes que nous devons poser d'amour de Dieu, d'amour du prochain, comme nous-mêmes. la vie chrétienne n'est pas un écrasement. La vie chrétienne n'est pas un anéantissement. La vie chrétienne n'est pas une haine de soi. Et cela doit être rappelé parce que souvent nos ennemis cherchent à nous convaincre du contraire. parce que nous cherchons effectivement à retrancher en nous ce qui peut s'opposer à l'amour de Dieu, ce qui peut nous conduire à mal aimer le prochain ou à mal nous aimer nous-mêmes. Tout ce que Dieu demande dans nos pénitences, dans nos jeûnes, dans nos afflictions, dans tous les efforts que nous menons, c'est d'enlever ce qui s'oppose à lui pour faire croître ce qui nous amène à lui. Et c'est là le véritable bonheur. la chérité que nous avons ici sur cette terre c'est une vertu, c'est quelque chose qui est dans notre âme, qui perfectionne notre âme. C'est un bien créé qui est dans notre âme. Plus une âme est sainte, plus sa charité est grande. Et qu'est-ce qu'il fait parmi tous les biens que nous pouvons posséder sur cette terre ? Qu'est-ce qui fait que ce bien-là de la charité qui est dans notre âme est le plus grand ? C'est que ce bien-là ne passe pas. Il ne part pas. Quand bien même nous mourons, il reste toutes les autres perfections que Dieu nous donne ici-bas, en particulier les dons charismatiques, les sciences, le don des langues, c'est devenu très rare, mais il n'empêche que ça peut exister, une foi admirable, une science élevée, tout cela cédera le pas à une autre économie dans la vie future. la seule chose que nous emporterons quelque part de cette vie terrestre, que nous garderons de ce que nous aurons possédé ici-bas, c'est ce degré de charité que nous aurons à notre mort. La charité ne passera jamais. C'est-à-dire que même quand nous mourrons, que tout s'effondre autour de nous parce que nous perdons ce monde en mourant, en nous détachant de notre corps si aimé et si nécessaire à notre vie, eh bien nous emportons un trésor que nous aurons possédé déjà ici-bas, la charité. Alors, bien chers fidèles, ayons le souci de faire croître en nous ce trésor, de nous faire du bien, d'aimer notre âme en aimant Dieu plus que nous-mêmes, en aimant le prochain comme nous-mêmes pour Dieu. Et alors, effectivement, notre vie chrétienne sera véritable et fructueuse. Elle nous emmènera vers le royaume de l'éternel félicité où pleinement, sans cesse, nous pourrons aimer sans mélange de tristesse et de ténèbres, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada